Pour le premier DIY, vous allez avoir besoin de feuilles de mousse, de ciseaux, de crayons, d'un sous-vert et de peinture. Donc la première étape, c'est de tracer la forme de nos sous-verts avec un sous-vert. Moi, j'ai été capable d'en entrer cinq sur une feuille, donc c'est quand même pas si mal. Et une fois qu'ils sont découpés, bien là, c'est le fun qui commence, parce que là, on va créer nos fruits. Donc j'ai eu besoin de peinture verte, rose, orange et noire. Donc le premier que j'ai fait, c'est le melon d'eau. C'est quand même assez simple. J'ai fait le tour en vert, puis ensuite, je suis venue remplir l'intérieur en rose. Et puis, ce qui est vraiment le fun avec ce papier mousse-là, c'est que leur peinture sèche ultra rapidement. Puis en plus, j'étais à l'extérieur, donc ça a été super rapide. Puis moi, je suis venue faire une deuxième couche parce que je voulais que ma peinture soit plus opaque. Mais c'est vraiment selon vos goûts, selon l'effet que vous voulez donner à vos sous-verts. Puis une fois que tout a été sec, que ma deuxième couche a été sèche, je suis venue faire les petits pépins noirs au centre de mon melon d'eau. Voilà ce que ça donne. Je pense que c'est mon préféré pour vrai. Pour réaliser l'orange, c'est encore plus simple. J'ai seulement fait des quartiers d'orange en plein milieu de mon sous-vert. Je vous conseille d'en faire plus que quatre parce que si vous en faites seulement quatre, ça a l'air des pointes de pizza, puis c'est vraiment pas beau. Puis une fois que j'ai eu terminé mes pointes, j'ai réalisé qu'il manquait quelque chose. Je suis venue faire le contour du sous-vert en orange. Je trouve que ça fait un petit peu plus joli, puis un petit peu plus réaliste. Une fois que tout est complètement sec, je vous conseille d'utiliser de la mode podge. Premièrement pour protéger vos sous-verts, puis deuxièmement pour les rendre imperméables si vous voulez pas que la peinture coule. Puis ne vous inquiétez pas, ça reste pas blanc comme ça. Une fois que c'est sec, c'est complètement transparent. Puis vous avez le choix de choisir une mode podge qui donne un effet lustré ou un effet plus mat. Moi, c'est un effet plus lustré, puis je trouve ça vraiment mignon. Donc voilà ce que ça donne. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez faire les fruits que vous voulez. Pour le deuxième DIY, vous avez besoin encore une fois du même papier mousse et de tout le matériel que vous voyez à l'écran. C'est quand même assez simple. Pour vrai, moi j'ai découpé des cercles dans mon papier mousse jaune, dans mon papier mousse rouge et dans mon papier mousse vert. Donc ça m'a donné six faumes en tout, mais vous pouvez en faire le nombre que vous voulez. Donc le premier fruit que j'ai réalisé, c'est le melon d'eau. C'est assez simple. Je lui ai fait seulement des gros pépins noirs, mais vous pouvez choisir de les faire un petit peu plus petits. Pour l'orange, j'ai fait la même chose que dans le premier DIY. Je lui ai fait des quartiers d'orange. Et le dernier, je pense que c'est vraiment mon préféré, c'est le kiwi. Donc j'ai fait un grand cercle blanc au milieu. Puis encore une fois, vous pouvez faire une deuxième couche si vous en avez envie. Moi, après avoir fait la deuxième couche et que ce soit complètement sec, je suis venue faire les petits pépins de kiwi. Alors voilà ce que ça donne pour les formes. Ensuite, avec une corde de votre choix, je suis venue faire des nœuds au bout pour pouvoir les accrocher au mur. Puis ensuite, les images parlent vraiment d'elles-mêmes. C'est quand même assez simple. On veut seulement replier les formes autour de la corde en utilisant de la colle chaude pour que ça tienne. Donc je vous laisse regarder. C'est quand même assez facile à réaliser. Voici le résultat final. Moi, j'en ai fait deux. J'en ai fait une plus longue et une plus courte pour pouvoir créer des étages sur mon mur. Vous pouvez y aller vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire d'autres fruits. Vous pouvez les faire plus petits, les faire plus gros. Vous pouvez faire plusieurs étages. Vous pouvez laisser aller votre imagination avec ce DIY-là. Dernier projet et non le moindre, ce sont des marque-pages fruités pour les livres. Donc la première étape, c'est de créer vous-même vos propres formes. Donc avec un carton jaune. Moi, j'ai utilisé un carton un petit peu plus épais que le carton construction normale. J'ai fait ma forme d'ananas. Puis je suis venue ensuite la colorier comme j'avais envie. En fait, comme un ananas normal. Je lui ai même fait un petit visage parce que je le trouve trop mignon. Comme ça, c'est vraiment mignon. Puis avec un exacto, vous allez venir créer la fente qui va permettre d'insérer le marque-pages dans votre livre. Donc j'ai fait une espèce de grand U sous son visage. Puis là, honnêtement, c'est un petit peu difficile. Puis je ne veux pas vous blesser. Donc si vous êtes plus jeune, je vous conseille de demander l'aide d'un adulte. Ensuite, on découpe notre forme. Et voilà, elle est prête à être insérée dans notre livre. Puis là, je vais vous montrer dans le fond la deuxième forme que j'ai créée. Puis je pense que c'est mon préféré. C'est le melondo. Vraiment simple. On fait un cercle. On lui fait ses petites lignes pour qu'il ait l'air d'une vraie pastèque. Puis on le colorie. Moi, je lui ai encore fait le petit visage comme celui de l'ananas parce que vraiment, je trippe sur les petits fruits ces temps-ci. Puis la dernière étape, en fait, c'est la même chose avec l'exacto. De faire une grande forme de U. Elle n'est pas trop proche du banc parce qu'honnêtement, avec l'usure, je pense que ça va trop user votre marque-pages. Puis il pourrait se briser. Donc laissez quand même un certain espace entre le bord et la fente. Et voilà! Je trouve ça trop mignon comme marque-pages. Puis vous pourriez faire tellement d'autres choses. Vous n'êtes même pas obligé de faire des fruits. Vous pourriez faire ce dont vous avez envie. C'est vraiment simple. Puis c'est vraiment pas long à réaliser. Je trouve que c'est un beau projet à faire pour l'été. Même pour n'importe quelle saison. Alors voilà pour le troisième projet. Hey! Avez-vous aimé mes DIY? Je vous invite à laisser dans les commentaires celui que vous avez préféré ou bien celui que vous avez envie de réaliser cet été. Ça va me faire vraiment beaucoup plaisir. Il me semble aussi que j'avais un concours pour vous. Alors j'espère que vous êtes abonnés à tous mes réseaux sociaux ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Parce que je vais mettre en ligne sur Instagram une photo que vous allez devoir liker si vous avez envie de gagner les souverts et les marque-pages que j'ai réalisées dans la vidéo. Donc c'est vraiment simple. Vous avez juste à aller vous abonner à mon compte Instagram. Aimez la photo. Même pas obligé de laisser un commentaire. Puis je vais piger la gagnante au hasard. Vous avez jusqu'à mardi minuit pour participer. Mercredi, je vais piger et je vais contacter la gagnante par courriel ou par ses réseaux sociaux. Je vous souhaite la meilleure des chances. Et nous, on se revoit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo d'été. Bye! Sous-titrage ST' 501